Toi qui nous regardes et qui a l'impression que plus rien n'est possible, toi qui penses que tes erreurs du passé te suivront toute ta vie, parce qu'à un moment tu n'as pas écouté tes parents, tu as écouté des mauvaises personnes, tu n'as pas sûr de dire non, tu penses que tout est fini, et bien non. Et bien non, il y a des personnes, il y a des associations qui accompagnent les jeunes et qui croient et qui pensent que la jeunesse, évidemment, c'est l'avenir de demain. Ils ont bien raison, Wina Saint-Cyr, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, surtout. Alors, nous avons un jeune également en Zoom, Gary Jean-Michel, qui est avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir, Gary, bienvenue dans ma Candy. Merci. Plein feu sur les jeunes, Gary, plein feu sur toi, qui apportera ton témoignage ce soir, témoignage de ton parcours, de tes choix, de tes erreurs aussi, et aussi de ta volonté de t'en sortir. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire, j'ai, en fait, même si c'est long, mais comment dire ça ? Je vais faire juste une résumée, quoi. Donc, avant, tu étais dans les quartiers, vous étiez dans les quartiers avec des copains, forcément, vous sirotiez, vous voyiez des choses qui n'étaient pas trop catholiques, on va dire. Vous avez une prise de conscience, à un moment ? Oui, ça, c'est la base. Bon, moi, personnellement, je suis grandi dans les quartiers, donc précisément, dans les quartiers, des favorables, quoi. Et comment ça se passait pour vous, Gary ? Bon, comme on le sait tous, donc, c'est pas tout à fait normal, pas tout à fait bien, quoi. Mais avec le temps, on s'apprend, donc voilà, quoi. Est-ce que vous faisiez passer des messages ? Est-ce que vos copains vous écoutaient ? Est-ce que, effectivement, votre prise de conscience, vous l'avez répandue auprès de vos camarades ? Ben, oui. Oui, normalement, oui. Kimberley ? Vous avez pris conscience de quoi, Gary ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer ? Qu'est-ce que vous avez voulu changer ? Ben, j'ai pris conscience de quoi, parce que, voilà, quand nous, on est plus jeunes, quoi, on ne veut plus aller à l'école, voilà, quoi, on dit que l'école, c'est chiant, tout et tout, de tout comme ça, voilà. Et que demain, on arrive dans une situation où, à une phase qu'on voit que, même si on le sait bien, et que, comment on dit ça ? Vous ne vous sentez pas écouté ? Après le pain, l'éducation, elle est les premiers besoins d'un peuple, vous voyez ? Mais quand on est jeune, on ne pense pas à tout ça, on ne réfléchit pas comme ça, donc, voilà, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs que, nous, on est en train de payer ça aujourd'hui, quoi. Donc, on s'est à l'école, à l'âge, on va dire, de 10 ans, donc, quand on arrive à 24 ans, c'est là qu'on va voir la réalité, quoi. Alors, C'est bon.